Bonjour, bonjour à tous les amis. Zak Mouikassa, fondateur de Mouikassa Arts. Toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci d'être là, merci de nous attendre. Merci de cette fidélité que nous apprécions énormément. C'est un réel plaisir. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous les anciens, tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Bienvenue à tous de nouveau, votre première fois avec nous. Enchanté, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sentirez pas. Ce soir, nous allons reprendre à quelques questions. J'espère qu'on aura assez de temps pour toucher quelques points intéressants. C'est toujours merveilleux de partager sur des éléments très intéressants. Nous vivons dans un monde où les gens ont des sérieux problèmes, des problèmes réels. Je pense qu'il est important que l'on puisse participer, si nous pouvons, à la mesure du possible. On y va. Vous savez, dans la vie, toutes ces personnes qui nous entourent, dans un cadre d'amitié, ne sont pas toujours là pour les bonnes raisons. Ouais. Les gens viennent dans nos vies, prétendent nous aimer, font preuve d'amitié, de clairvoyance, de sympathie, mais ne sont pas nécessairement là pour les bonnes raisons. Il faut faire très attention. Je pense qu'il est nécessaire de le répéter. Il faut faire très attention à qui vous vous ouvrez. Certaines personnes sont là, semblent vouloir vous aider dans vos démarches, dans votre course vers le plein d'accomplissement, dans vos difficultés, mais ils sont là pour d'autres raisons. Il y a des gens qui sont malheureusement méchants. Vous leur parlez de vos problèmes personnels, ils vous conseillent, pas nécessairement voulant vous voir réussir ou renverser la vapeur, mais ils veulent vous enfoncer. Il faut faire très attention. On ne s'ouvre pas à n'importe qui. On n'ouvre pas sa porte à n'importe qui. On n'ouvre pas sa chambre à n'importe qui. Vous savez, les ennemis les plus dangereux sont ceux qui font semblant d'être amis. Un ennemi, un ennemi n'est pas aussi dangereux que ça, parce que ses intentions sont claires. Vous savez que ce type-là, on ne s'entend pas. Cette femme-là, elle ne m'aime pas. Vous l'évitez carrément. Mais ce sont ces personnes qui s'approchent de vous, qui viennent vous visiter, qui vous apportent quelquefois des cadeaux, qui sont souvent les plus dangereux. On va rapidement rentrer dans notre... Donc aujourd'hui, on va répondre à un message de Yaya. Yaya, il ne voit rien. Bonjour la famille ivoirienne. Si vous êtes là, vous savez quoi faire. On va ensemble essayer d'apporter un plus dans la vie d'Yaya. N'importe qui d'ailleurs. Tout le monde dans la positivité. On y va. Bonjour Zach. J'espère que ça va. Je vais aller rapidement sur le point. J'ai fait beaucoup d'années à l'étranger, essayant de me retrouver, essayant de me faire une vie. Je suis parti, comme tu le sais, comme beaucoup d'Africains d'ailleurs, essayant de me faire une vie. Une vie meilleure pour moi et ma famille. J'ai lutté. Pendant longtemps, j'ai vécu dans des grandes difficultés. Et là, j'ai rencontré une femme qui m'a beaucoup aidé. Une femme qui a été à la hauteur de mes attentes. Elle m'a aidé à avancer dans la vie, à progresser, à me faire une vie. Grâce à elle, j'ai pu subvenir à mes besoins. J'ai pu me retrouver et avoir une direction. Et j'en suis toujours reconnaissant. À un moment donné, il fallait qu'on parte. Il fallait que chacun parte vers sa propre destinée. Parce qu'en réalité, elle était beaucoup plus âgée que moi. Mais on s'aimait. Et comme tu sais, chez les Africains, ça a toujours été très difficile d'avoir un couple où la femme est plus âgée que l'homme. J'ai choisi, ensemble avec elle, de nous séparer. C'était une douloureuse séparation, mais nous sommes partis. De cette relation est né un enfant qui a 8 ans aujourd'hui. C'est mon petit garçon que j'aime tant. Mais sa mère et moi sommes restés des très grands amis. Des très bons amis. Elle a toujours été là pour moi. Elle a toujours été présente quand j'ai besoin d'elle. Mais elle ne dérange pas ma vie. Aujourd'hui, je vis une vie nouvelle. Je suis marié. Marié à une nouvelle fille. À une fille que j'aime, que je respecte. Une fille que je considère beaucoup. Elle a beaucoup de talent, beaucoup de capacités. Mais nous vivons un moment très difficile. Après avoir remarqué la présence des photos. Après avoir remarqué la présence des photos de moi et de mon ex. Donc la mère de mon enfant. Elle a complètement perdu la tête. Elle m'a mis beaucoup de pression voulant que je brûle les albums. Voulant que je fasse ma vie passer complètement. Elle n'aime pas quand nous sommes en collaboration. Elle n'aime pas quand nous parlons. Elle a des attitudes complètement différentes de celles qu'elle avait initialement. Et j'ai comme l'impression qu'elle supporte difficilement mon enfant. Même quand je lui parle au téléphone. Je comprends tout à fait son désir. Je comprends tout à fait sa peur. Mais je ne comprends pas le besoin essentiel de vouloir que j'efface complètement mon passé et que je brûle tout ce que j'ai comme album avec la mère de mon enfant. Ça je ne comprends pas. Pourtant j'ai toujours été la pour elle. Je ne suis pas un homme compliqué. Je ne suis pas un homme à femme. Et elle le sait. J'ai toujours été la pour elle. Nous avons, elle et moi, eu beaucoup de difficultés depuis quelques années. Elle a du mal à concevoir. Moi j'ai été chez le médecin. Tout seul. Elle a aussi été. Mais le problème vient d'elle. Mais c'est bien elle qui a des difficultés. Et cela est très difficile pour nous. Je la vois peu à peu en train de changer. En train de sombrer dans l'amertume. Mais qu'elle transcrit manifestement très mal en me poussant vers autre chose. Elle me crie dessus tout le temps. Elle est toujours en colère. Elle ne fait plus les choses les plus élémentaires qu'elle faisait toujours. Elle a développé cette obsession incroyable vis-à-vis de la mère de mon enfant. Une femme plus âgée que nous qui me respecte. Qui la respecte aussi d'ailleurs. Et qui ne veut vraiment bien. Je n'effacerai pas cet album, Zach. Cette femme m'a beaucoup aidé. Elle a toujours été là pour moi. Elle a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et ça, je dois l'avouer. Je ne lui ai jamais dit. Mais si ce n'était pour cette femme, elle ne m'aurait probablement jamais aimé. Je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à elle. Je pourrais comprendre qu'elle ne veuille pas de conversation avec elle. Mais je ne comprendrai pas qu'elle veuille que je brûle les albums que nous avons partagés. Les albums qui ne sont pas dans la chambre. Mais cachés dans mes valises. Nous ne partageons aucune relation à part une relation qu'aurait un père pour la maman de son fils. Nous discutons souvent sur l'enfant. Nos conversations sont centrées sur l'enfant. Au plus profond de moi, je n'ai rien à me reprocher. Mais je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas l'attitude de ma femme. Je ne sais pas pourquoi elle est faite. Mais je le vis converser avec son ex. Avec beaucoup de charme. Beaucoup d'ambiance. J'ai eu l'impression qu'elle le faisait pour me faire mal. Et ça, ça me fait mal. Je ne peux pas arrêter de parler à la mère de mon enfant. Parce que je suis marié. Ça ne se fait pas. Nous n'avons jamais eu de problème. Elle ne m'a jamais attrapé avec quoi que ce soit de compromettant. Elle n'a jamais vu en disant, voilà, il me trompe. Ça n'existe pas. Ce n'est pas de mon genre. Je l'ai toujours soutenu. Je ne lui ai jamais mis la pression. Je ne lui ai jamais donné de délai pour avoir un enfant. Je sais que ça va passer. J'ai la foi et j'ai confiance en elle. Je ne suis pas là pour faire des enfants. Je ne l'ai pas épousé pour faire des enfants. C'est elle que j'aime. La femme de ma vie. Pourquoi aurais-je quitté si j'avais vraiment envie de rester ? Je ne comprends plus. Elle a emballé ses habits et est partie chez sa soeur. Qui apparemment ne comprend manifestement pas ce que moi je ressens. Je ne sais plus quoi faire. Elle m'a fait un délai. Elle m'a demandé de brûler tout ce que j'ai de la maman de mon fils. De brûler toutes les photos de maternité. Des photos de nous partageant de moments ensemble. Des photos où je traversais un moment difficile. Je ne sais pas comment m'y prendre. Pourtant, je l'aime. Que dois-je faire ? La mère de mon fils est blanche, une Américaine. Elle ne viendra certainement pas chez moi pour essayer de me retrouver. Elle vit sa vie et elle est bonne et elle est heureuse comme ça. Dans sa mentalité, elle a fourni quelques efforts. beaucoup d'efforts je dirais pour essayer de contacter ma femme parce qu'elle sait que mon enfant passera du temps avec elle. Il est donc important pour elle d'avoir une relation fluide avec ma femme. Elle a toujours souhaité le bien pour nous. Mais ma femme, contrairement, a complètement rejeté ses avances, ses messages de positivité. Je comprends tout à fait. Elle le fait pour son fils. Elle veut simplement que son fils soit entre des bonnes mains et pour cela, elle doit s'assurer que ma femme et elle sont en bon terme. Que dois-je faire ? Comment suis-je censé me comporter dans ce genre de conditions ? Comment pourrait-elle dire qu'elle m'aime si elle ne veut pas savoir de mon fils ou de sa mère ? Yaya, bonjour. Merci encore une fois pour la confiance et pour l'amitié. D'abord, je voudrais... Je veux faire ceci en deux volets très rapidement. Je pense que c'est un message très intéressant. Ça pourrait aider beaucoup de personnes qui sont dans des conditions très similaires. Premièrement, je voudrais prendre sa part. Là, je parle de ton épouse. Ce n'est pas facile d'être avec un homme qui a déjà eu une relation sérieuse avant, c'est-à-dire qui a déjà eu des enfants ou déjà été marié parce qu'on trouve une maison déjà occupée ou presque. Il faut refaire les choses. Et on a souvent besoin d'assurance. On a besoin d'être assuré. On a besoin de beaucoup de choses, d'assistance émotionnelle et psychologique. Ce n'est pas facile de gérer un homme qui a déjà été avec quelqu'un, avec qui on est toujours en correspondance, avec qui on est en bon terme. Parce que généralement, on est habitué quand les gens se séparent, c'est la guerre. On ne se parle plus, c'est fini, on coupe les bras. Mais ce n'est pas toujours la meilleure façon de faire les choses. Je pense qu'il faudrait regarder les choses très différemment. Il y a un. Je pense que sa douleur n'est pas nécessairement due au fait que tu communiques avec la mère de ton enfant, mais surtout due au fait qu'elle ne peut pas concevoir. C'est très difficile, mon frère. J'espère que tu y as pensé. C'est très difficile pour une femme africaine, dans les familles africaines. Quand tu viens dans une famille, tu fais plus de deux ans, tu ne tombes pas enceinte, les gens commencent à parler. Ce n'est pas nouveau. Tu sais comment ça se passe. Sa douleur est plus une peur de te perdre au bénéfice d'une femme qui t'a déjà donné un enfant. Elle a l'impression d'être incompatible ou inadéquate, incapable de reproduire ou d'offrir pas seulement à toi mais aussi à ta famille. Parce qu'en Afrique, on épouse un homme, on épouse pas seulement l'homme, on épouse aussi sa famille. Et les grands-parents qui sont vivants, s'ils sont vivants, veulent des petits-fils. Ce n'est pas facile de se mettre à sa place, de comprendre un tout petit peu ce qui se passe dans sa tête. Je pense qu'il est important de le faire. Avant de juger une personne, il faut au moins psychologiquement porter ses chaussures pour comprendre où il se trouve émotionnellement. Je pense qu'il est important de discuter avec elle, de rassurer cette femme qui probablement t'aime pour de vrai mais a peur comment gérer sa peur, comment gérer cette incertitude. Le fait que tu sois en bonne relation avec la maman ou ton enfant ne lui met pas nécessairement à l'aise. Et cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle est méchante, qu'elle est mauvaise ou qu'elle a un mauvais cœur. Elle est peut-être sans expérience ou écoute des conseils de personnes sans expérience ou méchants. Discute avec elle. Rassure cette femme que ton intention, ton objectif, ce n'est pas un enfant. Si ça, ce n'est pas ton objectif. Il faut qu'elle le sache. Comme ça, elle se sentira plus à l'aise. Deuxièmement, et ça, c'est pour tout le monde. Je ne sais pas qui a dit aux gens que quand les gens se séparent, ils doivent nécessairement être en guerre. Ça, c'est la mentalité des chèvres. Les gens viennent dans nos vies pour des raisons multiples. On rencontre chaque personne dans la vie pour une raison précise. Certaines personnes viennent dans votre vie. Ils ne vont pas nécessairement vous épouser, mais ils vous apporteront des choses grandioses, puissantes, influentes, des choses qui vous transformeront pour toujours. Et être reconnaissant pour ces choses est la chose la plus élémentaire pour un humain, un vrai. Non, vous n'êtes pas obligé de vous séparer dans la guerre. Non, vous n'êtes pas obligé d'aller insulter votre ex. Ah, d'ailleurs, il était comme ça. D'ailleurs, il puait des cesselles. Vous n'êtes pas obligé de vilipender, de dégrader ce qui autrefois était votre meilleur ami. Surtout en Afrique, on oublie trop vite. Vous pouvez vous séparer d'une personne. Pas nécessairement parce que ça n'a pas marché entre vous. Mais des fois, les gens grandissent différemment. C'est-à-dire, mes intentions, mes objectifs de vie ne correspondent plus à ce que toi tu es et tes objectifs à toi non plus à ce que moi je suis. et on décide paisiblement dans le calme, dans la politesse, dans la sincérité, de se parler comme les adultes. Écoute, je t'aime toujours et mes sentiments pour toi ne changeant peut-être pas mais ils seront peut-être différents parce que voilà, nous sommes trop différents. Nous n'allons pas vers la même direction et au lieu de tomber à part ou de nous détruire, de nous entailler mutuellement, je pense qu'il est temps. Il serait préférable que chacun parte. Au moins, on gardera les bons souvenirs. C'est ça qu'on fait quand on a de la maturité. Non, vous n'êtes pas obligé de tout déchirer de votre ex quand vous allez ailleurs. Ça, c'est le chef vraiment des Africains. Si la relation était mauvaise, toxique, il se pourrait que vous ayez besoin de détruire tout ce que vous aviez pour passer à autre chose. Si vous aviez eu une bonne relation qui vous a grandi dans la vie, pourquoi vous voulez tout brûler ? Parce que vous avez quelqu'un. Ah, vous allez encore brûler quand vous allez quitter celui-là et brûler encore l'autre. Et brûler encore juste à ce que vous ne vous marierez pas. Vous brûlerez tout. Mais il faut être d'un ton pour faire ce genre d'histoire. Regardez, il m'est aussi arrivé une fois, plus jeune, quand j'ai rencontré une femme d'une mentalité différente, d'une culture différente, qui avait aussi des photos du passé et ça m'a fait beaucoup de mal. Il a fallu du temps pour que je comprenne. Nous apprenons tous des choses dans la vie. On ne naît pas avec un logiciel parfait. On apprend des choses dans la vie. On apprend, non, ça c'est passé, c'est de l'histoire ancienne. Mais cette histoire m'a forgé, cette histoire m'a grandi. Cette histoire a probablement fait de moi ce que je suis quelque part aujourd'hui. Et on ne sait pas me séparer dans la méchanceté, dans la brutalité comme les gens aiment le faire. On s'est séparé gentiment parce que voilà, ça fait partie de mon histoire. Tu ne peux pas effacer ton histoire parce que tu as quelqu'un dans la vie. Tu effaces ce qui a été toxique, caustique, destructif, oui, mais tu n'effaces pas les bonnes choses parce que tu as quelqu'un. Et si ça ne marche pas entre vous, tu fais quoi ? Tu effaces encore ça ? Il faut grandir. Il faut grandir. Grandir, c'est aussi pouvoir à un certain moment, si tu as des enfants, avancer dans ta vie, avoir quelqu'un d'autre et avoir une bonne relation entre ton enfant et la nouvelle maman. La nouvelle maman est la maman de l'enfant. C'est aussi ça, la maturité. Non, les ex de vos ex ne sont pas nécessairement vos ennemis. Il y a les ex de vos ex qui sont passés à autre chose. Ils vivent leur vie. Ils sont heureux dans ce qu'ils sont. Ils n'ont pas nécessairement besoin de votre personne. D'ailleurs, votre personne représente du rétrograde pour eux. Il faut grandir. Vous savez, il y a des fois, on rencontre des gens bien dans la vie, des gens qui nous aiment sincèrement, véritablement. Et nous-mêmes, on abîme, on détruit, on gâte, comme mes frères ivoïens disent ce qu'on a. Vous-même, vous plantez le doute dans le cœur de la personne. Vous plantez les questions. La personne commence à se demander est-ce que j'ai fait un bon choix ? Est-ce que je ne me suis pas trompé ? Pourtant, vous étiez bien. Pourtant, il vous aimait pour de vrai. Il faut revoir. Il faut revoir. Il y a des choses qu'on efface dans la vie. Il y a des choses qu'on n'efface pas. Regardez, je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi quelque part grâce aux personnes avec lesquelles j'ai partagé ma vie. Chaque personne que vous rencontrez dans la vie vous apporte une chose ou deux, positif ou négatif. La maturité vous pousse à choisir quelle chose effacer et quoi garder. Vous ne changerez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Votre façon de voir la vie a tout à voir avec les gens qui ont fréquenté votre vie. Le respect de l'autre, c'est aussi respecter son passé. C'est aussi ça l'amour. Aimer quelqu'un c'est aussi respecter son passé. Encore une fois, je t'encourage d'aller vers elle, de discuter avec elle. Vous en sortirez tous gagnants. Je pense qu'à partir de ce moment-là, vous saurez directement quelle direction emprunter. Merci encore infiniment. Nous avons un autre message mais malheureusement qu'on ne pourra pas traiter aujourd'hui. Faute de temps. J'espère vous parler encore très bientôt. Laissez un commentaire, participez. il faut discuter sur les problèmes réels de la vie. Impliquez-vous. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501